... Donc Maurice Volk, je suis vice-président de l'UPE 13 en charge de l'économie. Vous me posez la question, pourquoi un tel événement et pourquoi est-ce que l'UPE 13 est présent dans cet événement ? Deux choses importantes. D'abord, la première chose, c'est un enjeu pour EDF d'ouvrir ses portes. Et c'est une vraie réussite, le monde qui est là le témoigne. Je suis sûr que l'on rentre avec une certaine idée d'EDF, avec une certaine idée de l'industrie, avec une certaine idée de la centrale thermique. Et je suis convaincu qu'on en ressortira avec une autre idée. Ça, c'est la première chose importante à dire. La deuxième chose importante, EDF est un acteur majeur de notre territoire. Et il est vraiment important que des grands acteurs comme EDF soient acteurs, s'engagent sur le territoire, parce qu'on a sur notre enjeu, sur notre territoire, des enjeux économiques, des enjeux d'emploi. Et donc, il est important que ces grands groupes soient présents, s'engagent pour tirer notre économie, qui est une économie faite de TPE, de PME. Donc, quand un acteur s'engage comme ça, quand Anne-Marie Colombier s'engage au conseil exécutif de l'UPE 13, c'est forcément des choses qui ressortent positivement sur le territoire. Un merci très simple, d'abord à EDF qui a ouvert ses portes. Ce n'est pas une démarche facile. Ils l'ont fait simplement. Et puis, forcément, un remerciement aux gens qui ont été présents et qui ont fait honneur à cette EDF. Et j'ai envie de dire, en termes de conclusion, on sait qu'on va tous traverser une période économique qui sera difficile. Elle l'est déjà aujourd'hui. Elle le sera encore demain. On est dans une véritable concurrence de territoires. Il faut absolument que notre territoire soit plus attractif. Le monde économique, et notre présidente Laurence Parizeau le disait très justement, la croissance et l'emploi viennent de nos entreprises. Donc, il est important que sur notre territoire, des acteurs comme EDF et les autres acteurs s'engagent et continuent à grandir. Bonjour, je suis Jean-Marc Mochauffet. Je suis le directeur de la centrale EDF de Martigues-Ponto. Et nous sommes aujourd'hui heureux d'accueillir l'UPE13, donc les entrepreneurs de la région, pour discuter autour de l'industrie, mais aussi échanger, entre guillemets, sur nos pratiques. Et Martigues est un site très particulier, puisque nous sommes en pleine transformation industrielle, puisque nous venons d'arrêter l'ancienne production au fioul, polluante et chère. Et nous remplaçons cette production d'électricité par une production beaucoup plus propre, respectueuse aux environnements, et économiquement beaucoup plus intéressante pour nos clients, donc les centrales au gaz. Donc c'est dans cet environnement industriel que vous pouvez vérifier autour de vous. Bien sûr, c'est d'une boutade sur les sites industriels. On a aussi une problématique environnementale et une volonté de progresser dans ce domaine-là. Et ça fait partie un peu de nos échanges avec notre partenaire industriel. Nous menons ce projet qui fait de la fierté du groupe EDF dans la région. C'est un demi-milliard d'euros d'investissement. C'est des hommes et des femmes qu'il faut former aux nouvelles compétences. C'est des nouvelles organisations, des nouvelles relations avec nos entreprises partenaires et prestataires. Donc nous sommes en pleine reconfiguration. Et dans quelques semaines, on aura le plaisir d'avoir la nouvelle centrale opérationnelle avec ce nouvel outil au service de la région méditerranée. Et bien c'est dans ce contexte-là qu'on a proposé à l'UPU13 de venir sur notre site, non seulement débattre, mais aussi visiter les installations, voir de plus près cette transformation industrielle et organisationnelle. Et j'espère que cette rencontre et ce partage et cette visite du terrain aura plu à l'ensemble. Et merci à tous ceux qui ont pu contribuer à cette réussite, qu'on renouvellera bien entendu. D'abord, bien évidemment, pour remercier le groupe EDF, pour remercier Jean-Marc, pour remercier Anne-Marie de sa démarche, ouvrir les portes de la centrale. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et je le disais à plusieurs d'entre vous et à plusieurs journalistes, je pense qu'on va rentrer dans la centrale peut-être avec une certaine idée d'EDF, avec une certaine idée de la centrale thermique, et on va certainement en sortir avec une autre idée. Donc bravo à cette initiative, bravo à toi Anne-Marie, bravo à Jean-Marc. C'est vraiment important pour notre territoire que le groupe EDF s'engage comme il s'engage. C'est vraiment important. On le dit, et nous on le répète à l'UPE 13, on a vraiment besoin d'un territoire où les grands groupes s'engagent. C'est vrai qu'on est un territoire de TPE, de PME, mais on a besoin de ces grands groupes. Nos PME, nos TPE ont besoin de ces groupes-là, qui sont des vraies locomotives. Et notre territoire, pour se structurer, pour récompenser à ces enjeux d'emploi, qui comme vous le savez, sont beaucoup plus aigus ici qu'ailleurs, la démarche et l'action qu'est le groupe EDF était vraiment une chose importante. Donc je tenais à vous féliciter pour cette séance de porte ouverte. Je suis sûr qu'il y en aura plein d'autres, il y en a déjà eu beaucoup d'autres avant. Et c'est une très belle initiative, donc bravo à vous. Écoutez, au nom de tous les salariés de la centrale, moi, je suis content de recevoir l'UPE 13. Remercier tout de suite, avant que j'oublie, Nathalie Adelman, qui a pas mal travaillé dans l'organisation de tout ça. Anne-Laure Beaumort, qui se cache là-bas derrière le lampadaire. Et puis tous ceux qui ont élevé, en termes logistiques, que ce soit une réussite. Alors, là, c'est en train de la marty, quelques mots. Vous allez voir, je ne vais pas en faire de la demi-mesure. C'est 1,2 milliards d'euros d'investissement. Donc c'est le deuxième plus gros investissement en France d'EDF après l'oracle européen de flammes en ville. C'est un quart des investissements dans le thermique à flammes en France, métropolitaine. Ça va faire de Martigues la plus grosse centrale de production électrique à partir du gaz à la fin de l'année, alors qu'au 1er janvier, nous étions la plus petite centrale fuel, avec le nombre d'heures de fonctionnement le plus réduit qu'on avait sur l'ensemble de la France. Donc vous voyez qu'on est dans des oppositions d'organisation de structures d'enjeux économiques et financiers. Et puis voilà. Donc la ville à Lottie, je voulais juste vous dire, la ville à Lottie, c'est ici, c'est du nom de l'ancien propriétaire du terrain avant la centrale, qui a légué donc sa maison. Donc on l'a un tout petit peu customisé. Puis on a fait un petit espace zen. Chez nous, on appelle ça la QVT, qualité de vie au travail. Donc on réunit de plus en plus régulièrement nos salariés ici pour des manifestations, des réunions de travail et autres. Et puis, on peut être 13, et d'autres groupes qui veulent travailler dans un esprit zen, mais aussi dans un monde industriel. Voilà. Merci à vous. Et j'espère que vous avez passé une bonne fin de journée. Merci. Pour que tout se passe bien, vous avez chacun un casque, un masque de cuite orange, des manches longues, ou une veste pour faire en plus de voir. Tout le monde a ça. C'est bon ? Tout le monde a éteint son téléphone. Ce sont ces quatre unités de production. Vous avez 24 blocs, chacun leur cheminée, qui produisait chacune 250 mégawatts. On monte sur l'installation, donc je vous demandais de baisser vos lunettes. Et nous les conservons jusqu'à la sortie tout à l'heure. Le bas d'une chaudière, donc dans l'ancienne installation, on avait une chaudière dans laquelle on brûlait du fioul, 53 tonnes par heure à peu près. Cette chaudière, elle pèse 3500 tonnes. Sur ses flancs, des aiguilles, qui transportent de l'eau déminéralisée, qui se transforme en vapeur au sommet. Cette vapeur a été emmenée sur une turbine à vapeur qui entraînait l'internateur. Il est produisait 250 000 volts. La chaudière, vous le voyez, elle va être bien montée, tout ça, mais le principe, c'est chaudière suspendue, accrochée 40 mètres plus haut, pour que la dilatation, lorsqu'elle est chaude, puisse se faire sans contrainte mécanique. Alors là, c'était les bacs de fioul. Donc, le parc est de 192 000 tonnes, mais il a été complètement vidé, il est nettoyé, et tout ce parc autour va être déconstruit, tout comme les cheminées de 143 mètres, qui vont être déconstruits par un système de grignotage par l'intérieur. Donc, ici, on a une vue sur le parc RTE, donc le poste de transformation et de raccordement au réseau. Vous avez ce grand parc tout neuf, sur ce terrain de gravion clair, qui permet d'évacuer 2 fois 220 000 volts sur le réseau PACA, sur la vraiment très locale. Et vous avez un autre poste à 400 000 volts qui permet d'envoyer du courant à 400 000 volts au niveau régional, à plus grande échelle. Des capots blancs à forme géométrique, d'accord ? Alors, on en a deux sous les yeux, un à droite, un à gauche. Ce sont nos turbines à vapeur, des tranches 1 et 2 de la centrale, qui sont à l'arrêt, bien sûr, comme le reste de l'installation, qui ont été mises sous air sec et qui pourront fournir des pièces détachées à leurs deux sœurs, qui se trouvent sur la gauche, les 3 et 4. Leurs deux sœurs ont été remises à niveau et fonctionnent actuellement avec le nouveau cycle combiné gaz, qui est un cycle combiné, à savoir la combinaison d'une turbine à gaz avec une turbine à vapeur. Et je vais vous expliquer tout ça, on verra mieux tout à l'heure, d'accord ? Donc, c'est ce qui est intéressant ici, c'est le « repowering », comme on dit en franglais. C'est la revalorisation, en fait, d'une partie de l'installation existante pour fonctionner avec une nouvelle installation. L'investissement en question, c'est 470 millions d'euros investis par EDF. C'est le deuxième plus gros investissement après l'EPR en France. Donc, vous avez en face de vous deux cycles combinés gaz. Donc, on ne fonctionne plus au fuel, mais au gaz naturel, qui arrive par gazoduc du terminal métallier, ce qu'on va coquer dans la zone de poste. qui est ensuite détendu, on passe de 65 bar à une trentaine, qui est un refroidissement, avant d'être injecté dans nos turbines à gaz. Alors, comment ça fonctionne ? Vous avez donc les deux unités, avec deux cheminées. Regardez sur la droite, on a deux caissons beiges surélevées, ce sont nos prises d'air. C'est le principe d'un moteur d'A2. On avale de l'air par là, on le comprime dans notre réacteur. Et à la compression, on va ajouter du gaz, un petit peu d'eau, et une flamme. Donc, on va enflammer ce gaz, qui va faire tourner une turbine. Cette turbine est couplée à un premier alternateur d'une puissance de plus de 400 MW, de 200 MW, c'est 250 MW. Première génération d'électricité, évacuation par les transformateurs qui se trouvent derrière les murs en béton, devant les prises d'air. Les gaz chauds de combustion sont emmenés devant vous, dans les blocs qui sont en fait des chaudières. Et donc, ces gaz traversent la chaudière dans laquelle circule de l'eau déminéralisée, qui est vaporisée. Cette vapeur est envoyée sur nos turbines à vapeur de l'ancienne installation, qui ont été revalorisées. Par les racks de conduite que vous regardez ici, elles sont emmenées sur les tranches 4 et 3 de l'ancienne installation. Deuxième génération d'électricité, donc là, c'est 200 MW, qui sont emmenées sur le réseau à leur tour. Total, 460 MW par unité. Avec grosse différence par rapport à l'ancienne installation en fuel. D'abord, on peut démarrer en 4 heures au lieu de 10, et arriver à pleine puissance. Donc, on n'est plus réactif pour répondre aux variations de consommation sur le réseau. Ensuite, on n'émet plus de poussière, zéro, on brûle du gaz. On n'émet plus de dioxyde de soufre. Et nous n'émettons plus, en tout cas, plus dans les mêmes proportions. On émet en fait 40% moins de dioxyde d'azote que dans l'installation au fuel. C'est très performant et nous n'avons plus de stockage sur site. Nous ne sommes plus Céveso. Nous amenons le gaz de l'extraire. C'est General Electric qui a installé les turbines à combustion. Une société belge, la STMI, qui a installé les chaudières. C'est un système de mécanos. Ce sont différents blocs identiques qui sont installés. Ces chaudières-là. Et c'est toujours Alstom, par contre, qui s'occupe des turbines à vapeur de l'ancienne installation. Le chantier a mobilisé près de 900 prestataires pendant plusieurs années. Et maintenant que l'installation est en train de finir sa période d'essai, la tranche 5, qui se trouve devant vous, va être raccordée au réseau cet été, à peu près dans les heures du mois d'août, début septembre. La seconde, ça va être vers la fin de l'année, pour être entièrement opérationnel. Tout ça va être managé par 50 à 60 personnes, au lieu de plus d'une centaine auparavant. ... ... ... ...